Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 les années 30. Pendant ce temps-là, dans les différents couvents et tout, il y avait aussi d'autres frères, d'autres prêtres qui filmaient, les caméras ont commencé à entrer. Ça, on est capable d'avoir des traces de ça quand même dans la littérature, mais les nombreux films faits par les religieuses, ça, rien. Et pourtant... Et pourtant, il y en a vraiment beaucoup. Comment ça marchait? Une communauté religieuse un moment donné dans un chapitre se réunissait. Il faudrait qu'on s'achète un Kodak ou une caméra, puis là, qu'on commence à filmer nos sorties à la campagne. Pas tout à fait. Peut-être que c'est arrivé, là. Je ne peux pas garantir que ce n'est pas arrivé, mais en général, ce qui arrive, c'est qu'il y a une famille plus aisée d'une des religieuses qui offre une caméra à la communauté. Ça a été le cas, notamment, de la première religieuse que Jocelyne Deneau a, disons, retracée, qui a fait des films, c'est-à-dire en 1936. C'est une religieuse de Jésus-Marie à Cillerie. Elle a reçu une caméra de sa famille et a commencé à faire des films dans sa communauté au rythme de un par année, jusque dans les années 60. Ça fait que ça, ça fait au moins 26 films juste dans cette communauté-là. Qu'est-ce qu'elle filme? Qu'est-ce qu'elle filme? Attends, je vais y revenir. Parce qu'il faut quand même que je dise que ces films-là, qu'on aurait déjà envie de voir, ils ont tous passé au feu dans cette communauté-là. Quand même, je le dis, c'est parce qu'on a envie de les voir. Les premiers films faits par les femmes au Québec, tu sais, mais... Non, ceux-là sont tous disparus dans un incendie. C'est beau, on peut imaginer que c'était des films extraordinaires. Oui, exact. Ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire, ce qui est très agréable quand justement, quand je faisais mes recherches, il y avait un aspect créatif et donc je pouvais m'imaginer beaucoup de choses. Des fois aussi, c'est les aumôniers, les habits prous justement, tessiers qui ont formé les sœurs, qui amenaient des caméras avec eux. Des fois, c'était offert aussi par des consœurs de d'autres communautés. Qu'est-ce qu'elle filmait, les sœurs? Donc, trois catégories qui ont été établies par Deneau avant moi. C'est des bonnes catégories, je les ai gardées. D'abord, il y a les films de recrutement qui sont des films... C'est de la pub. C'est de la pub. Mais ça, c'est vraiment le fun parce que c'est des films qui sont longs, à peu près comme des longs-métrages aujourd'hui, qu'on dirait. Ils mélangent des procédés de fiction, de documentaire. Donc, il y a des acteurs des fois. Il y a de la musique qui est composée par les religieuses. Il y a un générique à la fin. Et ça, c'est vraiment destiné à des projections publiques, c'est-à-dire souvent dans les écoles de filles. Le but étant vraiment de raconter l'histoire d'une jeune femme qui se découvre à un appel vocationnel et qui, au fil du film, découvre tout l'apostolat, les œuvres de la communauté et qui décide évidemment d'entrer dans la communauté. Et il vit une vie très heureuse. C'est le modèle. Les vidéos que font ces années-ci, les séminaires de Québec et de Montréal pour mousser le recrutement dans... Le recrutement, j'aime pas le mot, mais en tout cas, les vocations. C'est mieux qu'un film de propagande parce que c'est recrutement slash propagande. Pour qu'il y ait un peu de challenge de l'histoire, est-ce que des fois le démon arrive et qu'il y a quand même des batailles. Bonne chance pour filmer le démon. Premier type, recrutement. Deuxième type. Deuxième type, c'est celui qui regroupe le plus grand nombre de films qui existent. C'est celui des films qu'elle appelle souvenirs, qui sont vraiment, vraiment, vraiment l'équivalent des films de famille. Donc là, on va filmer tous les événements importants. Nous, en famille, je sais pas, on filme Noël, des choses comme ça. Elles vont filmer aussi leurs vacances, elles vont filmer les funérailles, elles vont filmer les visites d'invités de marque, elles vont filmer un paquet d'affaires du genre et vont les rabouter, disons, dans une espèce d'album de famille animée. Ça, c'est vraiment... Les vœux. Il se fait le plus. Les vœux. Vraiment, tout ce qu'on peut imaginer qu'une communauté voudrait immortaliser, finalement. Ça, c'est ça, c'est ce que j'ai vu le plus. Puis il y en a des quand même vraiment particuliers. C'est pas juste du raboutage, là. Tu sais, il y a chez les Sœurs grises de Montréal, par exemple, il y a Sœur Flore Barrette qui a tourné un film de type souvenir. Elle, elle se disait pas, je fais un film souvenir. Ça existait pas, c'est la catégorie-là. Mais elle a travaillé sur le même film pendant plus de 10 ans. Elle a commencé en 51. Ça s'appelle « Chez nous ». Puis c'est très beau parce qu'elle retravaillait les différentes séquences de son film pour les présenter aux Sœurs qui étaient malades, qui pouvaient pas participer aux différentes œuvres. Mais ça, c'était vraiment destiné à l'intérieur de la communauté. Tu t'imagines quand même mettre du soin sur une œuvre pendant 10 ans, puis ça reste... Si peu de rayonnement. Chez vous, c'est à peine signé, tu sais. Et c'est magnifique, les images qu'il y a là-dedans. Ça intéresserait n'importe qui, je pense, pas juste moi, puis là, c'est vrai. C'est quand même, tu sais, mais des choses très aussi divertissantes, voir des Sœurs, des religieuses en vacances qui font des tournois de badminton, qui font des courses de rollerblades. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir ça quand même. Et de voir plein de jeunes religieuses aussi, tu sais, sur les rochers, sur le bord de la mer, tout ça, c'est... Et des visites de personnages qu'on connaît aussi sur place. Ça fait que ça, c'est comme le deuxième type, vraiment les films, disons, de famille. Où la petite histoire rencontre la grande histoire parce qu'il y a des éléments de contexte culturel, historique qui s'insèrent là-dedans, qui nous informent énormément sur l'époque. Ben oui, parce qu'on voit aussi des images qui sont tournées dans leurs différentes œuvres, des orphelinats, les hôpitaux, les soupes populaires. Par exemple, dans ce cas-là particulier, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, des fois, il y a des complications au niveau des droits parce qu'on peut difficilement diffuser ces films-là parce qu'il y a beaucoup, par exemple, d'orphelins qui ont été filmés, disons, sur leur consentement à l'époque. Et là, c'est un peu compliqué, bon, de maintenant sortir ça juste sur Internet. J'imagine, Noémie, que ce n'est pas vraiment la première question que toi t'as creusée dans tes études là-dessus, mais est-ce que tu peux dire un peu c'est quoi qui les motivait profondément à faire ce qu'elles faisaient dans ce cinéma-là? J'imagine que c'est une réponse variable, mais dans le cas, par exemple, des Sœurs grises, je sais qu'il y avait un studio entier qui était dédié aux pratiques artistiques des Sœurs. Et Jocelyne Deneau, elle croit qu'entre autres, les femmes qui avaient une vocation artistique dans la vie vraiment forte devenaient religieuses parce que c'était le seul endroit où elles pouvaient exercer, disons, de manière plus consistante un art. Après ça, je ne sais pas à quel point le cinéma était vu comme un art, mais c'était quand même, disons, Flore Barrette, elle a dirigé le studio pendant de nombreuses années chez les Sœurs grises. Elle était formée en photographie, elle faisait de la peinture. Donc, on peut se douter que c'était comme une des Sœurs artistes du lot. Et il y aurait, entre autres, cette motivation-là, mais il y en a aussi des beaucoup plus simples, du simple fait d'archiver certaines choses, les mêmes raisons qui nous poussent à prendre des photos de différents lieux, de différents immeubles. Il y a plein de films un peu plates aussi où on fait juste filmer des bâtiments de haut en bas, puis c'est ça. Ils découvraient la technique, quoi. Oui, mais c'est bien, ça sert aussi à ça. Oui, oui. Noémie Brassard, tu parlais de trois grandes catégories de films. Il y a les films de recrutement, les films souvenirs, qui sont les albums de famille. Mais la troisième catégorie, c'est lié à la liturgie, j'imagine. Mais pas exactement. Ça dépend comment on le regarde. On pourrait dire ça. Ça s'appelle... C'est ce que Jocelyne Deneau a appelé les films prières. C'est des films que les religieuses faisaient avec les chutes, donc les bouts non utilisés de pellicules des autres films. On faisait du montage avant, on devait littéralement couper avec des ciseaux. Ça faisait des retailles. Et elle faisait des films expérimentaux avec ça. Oui, c'est extraordinaire. Les films expériences. Oui, vraiment. Puis elle pouvait, des fois, avec d'autres petits bouts de pellicules, aller tourner un petit coucher de soleil en plus. Puis elle rajoutait de la poésie religieuse là-dessus. Puis c'était vraiment considéré comme de la prière à un tel point que, des fois, elles étaient exemptées de fils. Pour les faire ça. Mais ça, moi, malheureusement, je n'en ai jamais vu parce que c'est hyper rare. Il n'y en a pas beaucoup. Je sais qu'il y en a dans un couvent en Gaspésie. Il y en avait un dans les années 80 en Gaspésie, à quelque part. Je ne sais pas s'il existe encore, mais ça, ça serait vraiment à voir. Mais c'est la troisième catégorie qui a été établie par Deneau. C'est des films, c'est ça, tout à fait expérimentaux, pas du tout narratifs. Noémie Brassard, tu nous as complètement allumés avec tout ça. On a plein d'images en tête. En tout cas, moi, ça déborde. Ça allait de me sortir par les oreilles. C'est fascinant. Où est-ce qu'on peut voir ça? Bien, il y a différents soucis qui font qu'on ne peut pas vraiment voir ces films. À moins de se pointer, de cogner à une porte d'archives, demander gentiment si on peut avoir accès à des bobines. Et on est encore plus chanceux si on a un projecteur dans notre pack-sac parce que souvent, les archives n'ont rien pour visualiser leurs propres archives. Ça, c'est une difficulté que moi, j'ai rencontrée. Il a fallu que carrément j'amène un collègue avec moi pour dérouler des bobines. Puis les archivistes eux-mêmes me disaient « On ne sait pas ce qu'il y a dessus. On ne sait pas quand ça a été filmé. On ne sait pas par qui. J'étais très chanceuse qu'ils les aient gardés. » Donc, c'était archivé, mais pas vraiment archivé. C'était entreposé. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est déjà... C'est un bon sort quand il y a un petit film de religieuse qui est conservé parce que souvent, en fait... Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que les communautés vieillissent, ferment des ménages, doivent réduire leur stock, mettre des boîtes aux poubelles. Il y a des choses qui disparaissent aussi, justement, comme j'ai dit, dans les incendies qui ont été entreposées dans les années dans des greniers, dans des sous-sols qui sont des conditions vraiment mauvaises pour la pellicule. Donc, des fois, on peut les retrouver aujourd'hui, mais on arrive, on les déroule puis on ne peut même pas les projeter parce qu'ils sont tout moisis, le support est tout friable. On peut faire de la restauration, mais à grand frais. Et là, après ça, moi, je serais bien intéressée de payer pour ça, mais pas tout à fait les sous. Ce serait énorme, la quantité d'argent quand même qu'il faudrait mettre pour s'assurer d'une préservation pérenne de ce patrimoine-là. Puis c'est ça, c'est quand même une question intéressante à qui ça revient, tu sais. Mais il n'y a pas les archives de la Bibliothèque nationale aussi qui gardent beaucoup de... Ils ne sont pas intéressés par ce type de... Je pense que si elles avaient été intéressées, elles auraient déjà conservé ces archives-là. Elles conservent d'ailleurs, entre autres, des films des abbés Broutes ici. On peut peut-être penser que le fait que l'origine du cinéma québécois vienne de l'Église catholique, de sœur, peut-être que ça dérange aujourd'hui. Mais en même temps, que ça vienne de femmes, je trouve que c'est une raison peut-être à la mode du moment de s'y intéresser encore plus. De fait, en même temps, ça n'a jamais trop dérangé que ça vienne de prêtres. Donc, il n'y aurait pas vraiment une raison que ça dérange que ça vienne de sœurs. Et au contraire, comme tu dis, c'est d'autant plus intéressant. Je pense maintenant, il y a un peu un momentum. À la fois, il y a une urgence vraiment énorme. Jocelyne Deneau, dans les années 90, disait qu'il faut absolument que quelqu'un s'intéresse à ça. Il faut que quelqu'un sauvegarde ça. C'est comme si c'est la fin du monde si ça meurt. Tu es née 40 ans trop tard, Noélie. Non, je suis née à peu près quand elle publiait ces trucs. Fait que j'ai juste eu le temps de... Je mange des croûtes, là, j'y arrive. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a quand même un souci général qui devrait être apporté, je ne sais pas, par la cinémathe québécoise, par la Bibliothèque et l'archive nationale, par les communautés elles-mêmes. Des fois, elles ne saisissent pas du tout la valeur de ce qu'elles ont. Moi, j'ai écrit à des communautés pour voir leurs films et elles m'ont dit «Bah, vous savez, on a juste des vieilles affaires, ce n'est pas intéressant pour personne. » Elles ne saisissent pas, elles, que c'est vraiment des fragments de mémoire collective qui dorment dans leur sous-sol. Fait que c'est ça, il y a beaucoup à faire et il y aurait beaucoup à imaginer pour mettre en valeur ce patrimoine-là. Toutes sortes de choses, des projections, juste des installations muséales. L'ONF ne pourrait pas être intéressée. Tout le monde devrait être intéressé, mais il pourrait y avoir des portails web dans lesquels on pourrait par ville. Il y aurait vraiment un paquet d'affaires avec ça. On peut s'amuser à imaginer une million de manières de mettre en valeur ces choses-là. Je suis sûr que ça va tomber dans l'oreille d'un auditeur qui nous écoute. Appelez-moi, vous laissez mon numéro. Contactez-nous à onpdm-letradunionverbe.com On vous mettra en contact avec Noémie Brassard qui est vraiment, vous l'entendez, passionnée de cinéma, non de vidéo, de cinéma religieux et spécialement le cinéma fait par les sorts, des vrais pionnières en cinéma au Québec. C'était passionnant. Noémie Brassard, merci beaucoup de nous avoir présenté ça. On fait une petite pause musicale, Antoine. Oui, bonne idée. Puis après, Simon va nous parler de la liberté de conscience, un concept assez délicat. Tout l'espace était dans mon corps, l'univers m'a respiré très fort, il m'a dévoilé tout son trésor. J'ai tout vu, j'ai vu qui j'étais, mon âme est nue, je n'avais plus de plaies, ce qui s'était passé, c'était parfait. Je suis tout ce que j'ai eu, la peur c'est l'égo déguiseux. Je danse dans les cieux, maman je suis en sécurité. Je suis dans la piscine, je vois ce que je dessine. C'est clair que j'ai des idées, je l'ai toujours été. Je flottais dans l'arrière, c'était bon, bon d'être moi. Je flottais, ce ne sera plus pareil, jamais. Je ne sais plus qui je suis, enfin c'est délicieux d'être ici, le sang nettoyer la pluie. Je vis avec toute la grosse, je mors souvent, merci j'ai les quatre roses, je permets à mes ombres qu'elles se fracassent. Je suis tout ce que j'ai eu, la peur c'est l'égo déguiseux. Je danse dans les cieux, maman je suis en sécurité. Je suis dans la piscine, je vois ce que je dessine. C'est clair que j'ai des idées, je l'ai toujours été. Je flottais dans l'arrière, c'était bon, bon d'être moi. Je flottais, ce ne sera plus pareil, jamais. Je flottais dans le rien, c'était bon, bon d'être moi. Je flottais, ce ne sera plus pareil, jamais. C'est toujours Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde, c'était la chanson Je flottais de la chanteuse Nadia Essadiki, alias La Bronze. Le sujet loyal, dit Thomas Moore, est plus tenu d'être loyal envers sa conscience qu'envers toute autre chose. Suivre sa conscience jusqu'à invoquer l'objection de conscience est un enjeu éthique toujours d'actualité et d'ailleurs, notre chroniqueur Simon Lessard a décidé d'en faire l'objet de son plus récent papier dans le magazine Le Verbe. Salut Simon. Allô Antoine. Alors Simon, c'est sûr qu'avec le conflit en Ukraine, la conscription qu'il y a eu aussi dans ce pays-là dans les dernières semaines, l'enjeu de la liberté de conscience, c'est assez d'actualité. Assez d'actualité, Antoine, parce qu'un des premiers cas connus, en tout cas, dans l'histoire de toute la question de l'objection de conscience, c'est évidemment la question militaire. Des gens qui refusent de prendre les armes pour aller à la guerre, on peut penser à la guerre du Vietnam, entre autres, et donc avec la guerre en Ukraine, on oublie que ça peut se passer des deux côtés. Ça peut être des soldats russes qui refusent de prendre les armes parce qu'ils trouvent que c'est une guerre injuste, mais ça peut être des citoyens ukrainiens aussi qui sont dans une pensée pacifiste et qui disent, moi, je refuse de participer à la guerre, même si cette guerre est juste. Et dans les deux cas, ça a des conséquences. Il peut y avoir plus de morts ou moins de morts, ça dépend comment on voit les choses, si on refuse de prendre les armes. Il peut y avoir des conséquences aussi individuelles. Ils peuvent vivre en paria ou hors la loi, et des fois même avoir des conséquences pénales. Oui, oui, exactement. Puis l'autre domaine où c'est vraiment d'actualité, Antoine, c'est au niveau médical. Donc, évidemment, quand on pense à des questions comme participer de plus ou moins près à un avortement ou à une euthanasie, un suicide assisté, bien évidemment, du personnel médical qui refuse de faire ça. Et c'est une question qui est revenue dans les dernières années d'actualité parce qu'on a légalisé ces pratiques-là, évidemment. Aussi, à partir de 2014, en Ontario, l'Ordre des médecins chirurgiens a obligé tout spécialiste de la santé à référer à un collègue quand lui-même refusait par objection de conscience de commettre un axe qui pose pour certains déjà un cas de conscience de référer. Et donc, là, on s'est dit que l'objection de conscience commence à être attaquée dans notre société. Et ici, évidemment, on peut voir aussi que toute la question, toute la pression vaccinale qu'il y a eu a, pour certains concitoyens au Canada, aussi relevé des cas de conscience. On sait, par exemple, qu'il y a environ 315 fonctionnaires fédéraux qui ont invoqué l'objection de conscience, entre autres, pour des motifs religieux pour refuser la vaccination dans la dernière année. Au Royaume-Uni, aussi, ça a été soulevé, ça a été amené devant les tribunaux, Oui, bien, ça, c'est intéressant, Antoine, parce qu'on sait qu'en 1898, le Parlement britannique a reconnu aux parents le droit de soustraire leur enfant à la vaccination s'ils l'estimaient inutile ou dangereuse. Bon, il faut dire qu'à l'époque... Là, il y a 123 ans. Oui, les vaccins, c'était vraiment moins sécuritaires qu'aujourd'hui, puis c'était très nouveau aussi. Donc, évidemment, les gens s'alarmaient, bon, il semble que les gens s'alarment encore beaucoup aujourd'hui dans certains cas, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la première reconnaissance légale d'un droit à l'objection de conscience avant même de porter sur des questions militaires. Bon, là, j'imagine qu'on va définir un peu c'est quoi la conscience puis la liberté de conscience, Simon, mais il y a une question aussi de... c'est pas tant de ne pas se soumettre à la loi que de se soumettre à une loi peut-être qui est supérieure. Bien, je pense que c'est ça le point important parce que, bon, si tu veux une définition classique, Antoine, de l'objection de conscience, ce serait le refus d'accomplir certains actes requis par une autorité lorsqu'ils sont jugés en contradiction avec ses propres convictions intimes, qu'ils soient de nature religieuse, philosophique, politique, idéologique ou même sentimentale. Par exemple, quelqu'un qui a une horreur viscérale du sang, par exemple, il dit, bien moi, je ne peux pas verser le sang parce que c'est trop intense pour moi de faire cet acte-là. Mais tout de suite, on peut dire, bon, mais là, ça ouvre la porte à quoi? Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Dans le fond, ça devient un ultra-individualisme. Chacun définit ce qui est bon, ce qui est mal. C'est presque le retour du péché originel. Personne n'a envie de vivre dans un monde comme ça. Puis la vie en commune est absolument impossible. Or, ce n'est exactement pas ça, l'objection de conscience. L'objection de conscience, comme tu disais, Antoine, c'est le fait d'invoquer un principe universel, une loi supérieure à la loi d'un État précis. Un des cas premiers, disons classiques dans l'histoire de la réflexion éthique, c'est dans la fameuse pièce Antigone de Sophocle où Antigone souhaite donner une sépulture à un de ses deux frères et puis Créon, son père, n'est pas d'accord parce qu'il dit que c'était un traître, il ne mérite pas une sépulture, etc. Et toute la pièce porte un peu autour de cette question et Antigone, elle ne dit pas, moi, je sens que je devrais donner une sépulture à mon père. Elle dit, il y a une loi naturelle, une loi divine qui m'oblige à outrepasser même toi, ta petite loi positive de ton pays, Créon. Et c'est au nom de ce principe universel-là qu'elle invoque son objection de conscience et qu'elle va désobéir à l'autorité politique. Thomas. Peut-être que tu allais en parler, mais si je ne me trompe pas dans le film, le film qui est sorti récemment, Une vie tranquille. Une vie cachée, peut-être. Une vie cachée, oui. Une vie pas tranquille. Une vie pas tranquille pantoute de Terrence Malick. On voit ça exactement qu'il réfère à... Oui, oui, tout à fait. Une vie cachée, c'est un film extraordinaire, surtout pour se préparer à Pâques. Je pense que c'est même une grande analogie de la passion du Christ d'une certaine manière. On peut en faire cette lecture-là. Et oui, Franz Jagerstetter, qui est un bienheureux, béatifié par l'Église catholique, lui s'est opposé à prêter ce serment à Hitler. Et puis, il reconnaissait qu'on pouvait prêter ce serment-là sans nécessairement pécher, mais lui, dans sa conscience intime, c'était impossible pour lui de prêter ce serment à Hitler. C'était un Autrichien, presque tout le monde l'avait fait. On lui avait dit, bien, tu peux prêter ce serment, mais pas prendre les armes, peut-être être juste infirmier, des choses comme ça. Mais non, lui, il ne voulait pas. Et il a accepté, dans ce cas-ci, ça n'a pas été reconnu par l'autorité politique. Les objections de conscience ne sont pas toujours reconnues. Mais il était prêt à accepter des conséquences. Et les conséquences étaient très graves. C'était jusqu'à être condamné à mort. Et ça laissait sa femme, ses enfants orphelins. Un autre cas d'école, passons de Thomas Plouffe à Thomas More, qui est un... J'ai essayé de faire un lien. Oui, c'est un lien. Un autre saint, en tout cas. Ah oui, un autre saint. C'est ça que je voulais dire. Un autre saint Thomas. Thomas More, que je citais d'ailleurs en ouverture, on pourrait quasiment en faire lui aussi un exemple de liberté de conscience. Ben oui. Thomas More, lui, c'est le 6 juillet 1535 qui a été décapité, justement, parce que sa conscience l'empêchait de reconnaître le désir de son roi, le roi d'Angleterre, Henri VIII, à l'époque, qui lui disait, ben moi, je suis au-dessus de la loi de Dieu, au-dessus de la loi de l'Église, du pape, je veux divorcer, ma femme est stérile, bon, etc., je ne vous ferai pas l'histoire de l'Église anglicane. Mais ici, encore une fois, Thomas More, ce n'est pas un caprice personnel. Non, non, c'est attention. Oui, tu es le chef, tu es l'autorité suprême, tu es le roi, mais tu n'es pas au-dessus toi-même de toute loi. Il y a Dieu, dans ce cas-ci, il y a Dieu au-dessus de toi et je ne peux pas légitimer ce divorce qui est, à mes yeux, contraire au bien. Ça fait que ce n'est pas un refus de la hiérarchie, c'est même un respect plus grand d'une vraie hiérarchie. Oui, on pourrait dire que c'est une désobéissance pour mieux obéir. En fait, ultimement, une objection de conscience, c'est un acte d'obéissance à une voie, une voie intérieure. Cette voie-là, on va dire la voie de la conscience, mais cette voie-là de la conscience, comme je disais, ce n'est pas une émotion ou un caprice individuel, c'est l'écho de la voie de Dieu ou à tout le moins de la nature. James. C'est ça. Tantôt, Simon, tu définissais un peu l'objection de conscience comme le fait d'avoir recours à des grands principes universels. Donc, mettons, dans le cas de Thomas More, à quel grand principe universel, lui, il faisait référence? Ici, l'importance de la fidélité dans le mariage, ce n'est pas parce que ta femme devient moins belle ou n'est pas capable de te donner d'enfant que c'est une raison pour la répudier, la rejeter. C'est une loi, disons, naturelle, cette fidélité, cette indissolubilité du mariage et c'est clairement une loi divine. Qu'est-ce qu'en dit l'Église, Simon? De l'objection de conscience? Oui. L'Église est un discours très équilibré sur cette question-là. Donc, elle dit, d'une part, chaque être humain doit toujours obéir, suivre sa conscience, sinon, il va être déchiré en lui-même et puis, comme je le disais tout à l'heure, mais par contre, chacun a le devoir aussi d'éclairer, de former, d'éduquer sa conscience. Comment on fait ça? Bien, on le fait par une éducation, Thomas More justement disait, par une éducation dans la vérité. Donc, le fait de s'instruire en lisant les Saintes Écritures, en dialoguant par nos professeurs, une bonne formation morale, éthique, connaître les grands principes universels de la morale, ce qui est bien, ce qui est mal, et ce qui va nous empêcher justement d'inventer nous-mêmes des lois au gré de nos caprices ou de nos humeurs du moment. Ça implique de chercher la vérité, autrement dit, de ne pas rester là dans son pseudo-ignorange. Exactement. Chercher une vérité objective, la chercher en communauté, aussi, pas juste soi-même toute seule dans le silence, dans son ermitage, mais vraiment la chercher avec d'autres, en écoutant aussi toute la riche tradition de réflexion éthique. Et aussi, qu'est-ce que ça implique, le fait de cette recherche de la vérité, ça implique qu'aujourd'hui, cette pensée relativiste, où il n'y en a pas de vrai, de bi, de faux, de bien, de mal, chacun décide pour lui-même, mais ça, ça empêche une véritable objection de conscience. s'il n'y a pas de vérité, bien, ça va toujours être la loi du plus fort. Donc, l'État peut très bien décider, nous sommes l'autorité ultime, il n'y a pas de nature et de Dieu au-dessus de nous, et c'est ce qu'on a vu, les grands régimes totalitaires, si on pense à l'Union soviétique, par exemple, c'était des régimes, ou la Chine de Mao, ou encore le nazisme, des régimes qui imposaient de manière très violente la loi et qui n'acceptaient jamais aucune objection de conscience. Nous avons décidé comment vous devez vivre et penser et vous devez obéir, point final. Ou on se rabat sur des droits personnels, dans le fond, moi j'ai le droit de ne pas faire ça, ça fait que... Bon, ça c'est peut-être plus le problème de nos jours dans nos sociétés, où chacun veut être autonome, autonome, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire inventer ou créer soi-même sa loi. C'est de définir soi-même. Nomos, c'est loi, en grec. Donc, l'objection de conscience, c'est pas du tout une autonomie. C'est pas de créer soi-même la loi, le bien et le mal, comme je l'ai répété souvent. C'est vraiment de faire écho toujours à une loi supérieure. Simon Lessard, on parle de la liberté de conscience. Évidemment, il y a toutes sortes de cas de figure qu'on a évoqués. Tu parlais un peu plus tôt des médecins, par exemple, qui vont refuser de pratiquer l'euthanasie ou même des avortements et c'est pas long qu'ils se font pointer du doigt par leurs collègues qui, eux, se retrouvent avec plus d'euthanasie à faire. Bon, on peut comprendre que c'est lourd à la fin de la journée, passer sa journée à faire ça. Donc, qui ont l'impression que ces collègues-là sont un peu égoïstes ou manquent de solidarité envers eux. Est-ce qu'il n'y a pas de ça un peu? Au nom de ma conscience, je suis prêt à me désolidariser des autres autour de moi. Ça a été évoqué, évidemment, pour la question du vaccin. C'est un peu plus facile d'en parler. C'est une bonne question, Antoine. Je répondrais à deux choses. D'abord, c'est le signe d'une société très, disons, éclairée, avancée, que d'avoir un immense respect pour la conscience individuelle, la conscience personnelle de chacun. De même qu'on va subir plein de sacrifices, des fois, pour aider les gens plus vulnérables, les plus pauvres ou les plus malades, on peut le faire aussi pour aider chacun à pouvoir vivre conformément à sa conscience. Mais je dirais, d'autre part, qu'il y a un certain devoir de celui qui invoque l'objection de conscience d'atténuer l'impact de son objection à la communauté ou à l'entourage. Donc, par exemple, un autre beau film à voir, c'est La vie de Desmond Doss dans un film que j'ai toujours de la misère à prononcer, Arxoc Ridge. Arxoc Ridge. Oui, exactement. Tu ne tueras point en français, fait par Mel Gibson. Arxoc, c'est tu ne tueras puis Ridge, c'est point. Pas tout à fait. Mais un film très, très violent, j'aime mieux avertir les gens, mais un film qui est violent pour une bonne cause, c'est-à-dire pour montrer l'horreur de la guerre. Et ce soldat américain, dans le cas de la Deuxième Guerre mondiale qui luttait contre des Japonais sur une île, lui refusait de prendre des armes. Il était mormon. Il semble que dans sa religion, sa spiritualité, ce n'était pas permis de toucher même à une arme. Mais il s'est dit je ne vais pas abandonner mes compatriotes pour autant. Donc, il s'est quand même enrôlé dans l'armée. Il est devenu infirmier. Et il est devenu un des plus grands héros de l'histoire de l'armée américaine en sauvant de manière héroïque des dizaines, certains disent même peut-être près d'une centaine de vies en mettant sa propre vie au péril pour aller au front chercher les blessés. Évacuer les blessés des champs de bataille. Le film est vraiment à voir. Ox or Ridge, tu ne turas point. Ce n'est pas Mel Gibson qui a fait ça? Oui, exactement. Oui, James. Tu parlais, Simon, du rôle de la personne qui s'objecte de préserver un peu, faire attention aux conséquences que ça va avoir sur les autres. Mais dans le cas de Franz Yager-Steiter, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? Parce qu'il y a quand même sa famille, tout ça en est copé. Exactement. C'est un bel enjeu du film. Tout ce dialogue avec sa femme, entre autres, pour les conséquences de si tu deviens veuve, si nos enfants deviennent orphelins. Ce n'est pas une décision facile. Ici, je pense qu'il faut faire une lecture très spirituelle ou religieuse. Sa femme, un peu, qui était très... qui voyait, elle aussi, que le véritable but de la vie, ce n'est pas une vie confortable et facile sur Terre, mais c'est de vivre avec Dieu pour l'éternité. Et elle-même, on voit très bien dans le film qu'elle passe à travers un cheminement. Elle finit par être totalement unie au choix de son mari. Et je pense que c'est ce qui l'a aidée à aller jusqu'au bout de ses convictions, de voir que sa femme était solidaire avec lui. Même chose que Thomas More, en fait, je pense. Oui, oui, exactement. Simon Lessard, c'est tout le temps qu'on avait. Un dernier mot sur la liberté de conscience? Bien, je dirais que l'homme doit toujours obéir au jugement certain ou éclairé de sa conscience. Sinon, il se condamne lui-même, que je l'ai dit tout à l'heure, au supplice de l'écartèlement continuel. Mais à l'inverse, celui qui s'accorde avec lui-même, on pourrait dire qu'il jouit déjà du paradis de la bonne conscience. Donc, même au milieu de toutes les épreuves de la vie, quand on agit selon sa conscience, il y a une paix profonde au-dedans de nous. Merci beaucoup, Simon Lessard. On peut lire ta chronique sur la liberté de conscience dans le dernier numéro du magazine Le Verbe qui est déjà disponible aussi sur notre site web. Je rappelle qu'il était rédacteur pour Le Verbe aussi responsable d'innovation et chroniqueur régulier à cette émission. À bientôt. À bientôt, Antoine. C'est déjà tout pour cet épisode dont on n'est pas du monde. Mais avant de se laisser, je donne la parole une dernière fois aux chroniqueurs d'aujourd'hui pour qu'ils nous fassent quelques recommandations culturelles. Thomas Plouffe. Oui, j'ai pigé dans mes vieux souvenirs. Moi, je vous suggère une série qui a sorti en 2008 qui s'appelle John Adams, qui est une série sur ce personnage-là, le deuxième président des États-Unis, en fait, qui est une mini-série qui dure sept épisodes, très, très, très intéressante pour comprendre toute la genèse de ce qu'est aujourd'hui l'Empire américain. Merci. Ça s'intitule tout simplement John Adams. On trouve ça où? Bien, c'était avec HBO. Maintenant, aujourd'hui, je ne saurais pas exactement la plateforme qui la diffuse, mais... Peut-être dans la bibliothèque municipale, on peut retrouver ça. Oui, oui, oui. Certainement, oui. Merci, Thomas Plouffe. Noémie Brassard. Ma suggestion s'adresse à ceux qui ont peut-être été découragés par la chronique de Thomas. L'amour existe encore, les amis. C'est la chanson de Céline. Exact, j'étais partie. C'est le livre Sacré couple de Pascal-Hyd qui présente différents couples qui nous invitent à être sains en ayant les deux pieds sur terre, en étant bien incarnés et bien amoureux. Ça m'a donné beaucoup de joie de lire ça et fait découvrir un très beau couple de Baudouin et Fabiola, entre autres. Tu reviendras nous en parler peut-être? Avec plaisir. C'est une injonction. OK. Ce n'est pas une suggestion. D'accord. Alors, ça s'appelle Sacré couple de Pascal-Hyd aux éditions de l'Emmanuel. Merci, Noémie. Et Simon. J'ai écouté un film de Disney, Antoine. Je pense que c'est le dernier. Ça s'appelle Encanto. Je pense qu'en français, c'est la fantastique famille Madrigal. Écoute, c'est le premier film que je vois que le méchant, ce n'est pas un personnage. Le méchant, c'est l'absence de charité entre les personnages. C'est ça l'enjeu du film. Donc, c'est une famille où tout le monde a des pouvoirs un peu extraordinaires, mais quand il n'y a plus l'unité ou la communion dans la famille, ils perdent leur pouvoir. Et tout l'enjeu, c'est de retrouver cette communion. Ça tombe très bien. Le thème de la communion, je pense que James va en parler après. Et vraiment, c'est un film qui, pour moi, parle des charismes de l'Esprit-Saint. Donc, je pense que ça peut avoir en famille. Le dernier Disney, un des derniers Encanto. Exactement. Merci, Simon. James. Comme le disait Simon, cette semaine, c'est la sortie de notre numéro spécial du printemps sur le thème de la communion. Donc, on parle ici de la communion au sens fraternel du cœur, mais aussi la communion eucharistique. Donc, un très beau dossier qui est disponible dès maintenant en ligne sur le-d'union-verbe.com. Il y aura des lancements. Informez-vous sur nos réseaux sociaux ou contactez-nous par courriel à onnestpasdumondeau.npdm arrobas le-d'union-verbe.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous réécouter sur le-verbe.com.radio. Je remercie James Langlois et Marc-Antoine Beaudette à la technique. Et je remercie aussi la fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission d'On n'est pas du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501